Christophe, bonjour. Bonjour Pauline. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter déjà ? Alors, je m'appelle Christophe Battier, je suis le voisin, je travaille juste à côté à l'Université Lyon 1 sur le campus de Ladoie et le campus de Rockefeller. Je suis directeur technique du service CICAP qui est un service qui s'occupe de tout ce qu'on va dire, pour faire simple, tout ce qui est innovation pour l'enseignement à l'université. Donc on est une quarantaine de personnes avec trois grands axes de travaux. Il y a cinq personnes qui travaillent sur un système qui permet de diffuser des contenus et des activités en ligne pour les étudiants. C'est à peu près 20 000 étudiants au jour rien que pour Lyon 1. Ensuite, on a des gens qui créent des contenus. Donc on fait plein de choses, simulation, animation, illustration. On a quatre personnes qui font de l'infographie 3D et on va ouvrir un MOOC sur la 3D et l'anatomie bientôt. Et donc, il y a beaucoup d'illustrations à faire en physique, en chimie, enfin en tous les domaines scientifiques et médicals. En France, pour positionner un peu nos initiatives en termes de MOOC par rapport à l'Europe, on en est où ? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, on est au même niveau que l'Europe, c'est-à-dire pas terrible. Par rapport à d'autres pays. Donc là, c'est l'effervescence. Alors les petits jeunes n'ont pas connu ça. Autour des années 2000, on avait l'effervescence, la bulle Internet. Donc on avait la même effervescence autour de la bulle Internet. Donc là, on est dans une période d'euphorie hystérique, on va dire, où tout le monde veut faire des MOOC en croyant qu'il va y avoir 100 000 personnes qui vont suivre son cours et que ce sera le plus beau cours du monde. Je pense que dans six mois, un an, ça sera un peu retombé, la bulle aura éclaté. Mais il va rester quelque chose. Il va rester deux choses. C'est-à-dire qu'on va construire des nouveaux dispositifs. Le numérique commence à être compris par les profs en disant, il faut faire quelque chose autour du numérique. Et par les institutions. C'est la première fois où je vois nos gouvernances, ministères, présidences, etc. qui disent, oh là là, le numérique, on peut être concurrencé par d'autres universités, alors que ça fait 10 ans qu'on leur dit. Ça, c'est la première chose. Donc ça va faire ce gap-là. Et la deuxième chose, c'est la sacralisation du diplôme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas exercer un métier si tu n'as pas ton diplôme. Et maintenant, il y aura toute une série de nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui où on va pouvoir apprendre des compétences, montrer ce qu'on sait faire à partir de ces dispositifs-là. On réfléchira moins à terme de diplôme sur le long terme, mais comme vous disiez, à terme de compétences sur des périodes de plus courte. Mais ça va aussi un peu plus loin, c'est-à-dire que quand je vais obtenir des compétences, quand je serai dans un dispositif MOOC, pas ceux qui sont actuellement, mais c'est ce qui va arriver, je pourrais montrer les compétences que j'ai acquises pendant ce MOOC. Et donc vous, à Lyon 1 concrètement, les initiatives, donc il y a un MOOC qui va être lancé fin 2013, d'autres projets, il y a plusieurs projets. Il y a un 3D tout à l'heure pour 2013, il y en a un qui ouvre dans 15 jours, qui s'appelle Il est en au carré, où là, on fait un MOOC pour apprendre à faire les MOOC. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est au prof, leur expliquer c'est quoi la pédagogie numérique, qu'est-ce que ces dispositifs peuvent changer. Et donc on fait un cours, on a repris un cours qu'on fait depuis plusieurs années pour nos enseignants, qui s'appelait Il est en au carré, où on a une partie tutorée, et on apprenait au prof de faire des cours en ligne, en ligne. Donc on ne voit pas les enseignants qui sont sur notre campus, on ne les voyait pas. On faisait tous les cours en ligne. Et donc déjà, ça, c'est un choc pour un enseignant. Parce qu'un enseignant, lui, pour lui, enseigner, c'est à telle heure, tel jour, à tel endroit, avec des étudiants devant lui. À partir du moment où tu commences à lui dire, ah ben là, c'est pendant une semaine, tu as des compétences à voir sur YouTube, sur machin, sur truc, là, il dit, mais ce n'est plus un cours. Déjà, c'est un premier choc. Dès qu'ils arrivent sur le cours, on voit qu'il y a, oh, mais ce n'est pas un cours, ça. Ce n'est pas structuré. Mais si, c'est à toi de structurer. Et déjà, ce changement-là, c'est très dur à vivre pour un prof. Mais il faut donc, il faut qu'on enseigne. Il faut apprendre à apprendre différemment. Exactement. Merci beaucoup. Eh ben de rien, à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada